Bonsoir. Ce dimanche soir, les Français et les Françaises ont évité le pire, mieux. Ils ont, ils et elles, ont placé le nouveau Front populaire en premier et le RN en troisième. Merci aux démocrates qui ont su ainsi se rassembler. Mais le pire peut être encore devant nous. S'il n'y a pas de réaction pour reconstruire l'espoir, une politique qui répond aux aspirations du peuple français, nous n'avons pas le droit de décevoir. Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs sont sanctionnés. Ils ont, par leur politique libérale et leur mépris, construit la dynamique d'extrême droite. La réussite de la gauche ne peut pas se faire sans le développement d'une nouvelle force politique. Et cette nouvelle force politique, c'est le nouveau Front populaire. Pour appliquer une politique antilibérale, anticapitaliste, qui donne dignité et respect aux habitantes et aux habitants de notre pays. Un nouveau Front populaire qui trouve sa puissance dans les citoyennes et les citoyens, le mouvement social et le mouvement civique. Il faut créer partout des comités locaux du nouveau Front populaire. Ici, à Gennevilliers, les Gennevillois et les Gennevillois ont fait subir une défaite sans appel à l'extrême droite, en votant dès le premier tour à 75% pour notre députée Elsa Faucillon. À Gennevilliers, comme dans le pays, notre résistance à l'extrême droite doit être offensive face à la haine. Nous disons fraternité et sororité. Face à la concurrence, nous disons égalité, solidarité. Ici, nous prenons nos responsabilités en construisant un nouveau Front populaire Gennevillois, où chacune et chacun trouve toute sa place dans cette nouvelle force politique. C'est pour montrer notre union à Gennevilliers, nos forces citoyennes, que je vous invite ce lundi soir à un rassemblement de résistances offensives face à l'extrême droite. Ce sera aussi l'occasion de partager nos idées sur l'actualité, partager notre soulagement, nos espoirs. Ici, nous ne lâcherons pas d'un pouce notre ambition d'inventer un nouvel art de vivre populaire, un art de vivre qui place l'être humain au cœur de toutes nos préoccupations. Ce nouvel art de vivre repose sur des valeurs simples mais essentielles, la solidarité, la justice sociale, le respect mutuel, l'engagement citoyen et le respect de l'environnement. Il s'agit de construire une ville où chacune et chacun trouve sa place, où chacune et chacun peut s'épanouir et contribuer à la vie collective. Bref, une ville où l'on se sent respecté. Nous avons donc d'immenses chantiers devant nous, un chantier local et un chantier national qui demandent toute notre énergie, toute notre créativité et toute notre détermination. Ensemble, nous pouvons et nous devons repousser les discours de haine et de division, nous pouvons imposer une autre politique. Ensemble, nous pouvons construire une société plus juste, plus solidaire et plus humaine. Unissons nos forces, rendez-vous lundi soir à 19h sur le parvis de la mairie. Créons un comité local du nouveau Front populaire. Créons un comité local du mouvement. Merci.